Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mes dieux qui érichent en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, l'infini richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelez un circoncis par ceux qu'on appelle un circoncis, et qu'ils le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi, des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec eux, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. et en lui, c'est un temple saint qui est en lui. C'est un temple saint qui est en lui. Sous-titrage ST' 501